Bonsoir, avant ce premier quart de finale de Coupe de Belgique, une pensée pour Jean Dox, 35 fois Diable Rouge, qui nous a quittés prématurément cette nuit. Ce soir, Genk, candidat au titre et qui marche fort, même sans ces Africains, rend visite à Moukron en regain de forme, qui retrouve Vidovic et Mitrovic, première fois titulaire. Bohem Penza, pas encore à 100%, reste en alerte comme Joker sur le banc. Moukron mise beaucoup sur la coupe, pour ne pas dire le reste de sa saison. La belle amortie de West Lesson, qui est plus le tir au Châtel, et la première intervention de Van Dendrys. Ballon en jeu rapidement joué, Verzevlakov dans le rectangle d'ailleurs. Tenu de près, Rény devant lui, la passe en retrait, puis le tir en un temps, Dugardin, ça part bien, et puis l'intervention dans les pieds. Ah, c'était presque but, ça, hein. Dans les pieds de Grégoire, qui n'a pas su la mettre au fond. On va chercher la profondeur, il faudra être attentif, parce que passe va vite, la mauvaise passe de Vidovic, et puis le premier but, le voilà ! Oui, il se tient la tête, hein, Vidovic. Il a laissé partir, passe, ah oui, il doit s'en vouloir là-dessus. Le contrôle un peu difficile, et puis passe, hein, qui revient en forme. De retour, après la trêve, qui marche très fort. La passe en profondeur, on l'a cherchée, on pense que Vidovic va couvrir ça assez facilement, c'est lui qui est sur le ballon. Et puis cette passe, hein, carrément un assist. Et passe, qui met ce ballon au fond, et Genkman, ici, à Moukron, après 6 minutes, c'est 0-1. Dardenne, qui prend ce ballon, avant et claque. Une phase intéressante avec passe, il va aller seul devant Vidovic, et puis, voilà, c'est pratiquement goal, encore une fois, hein. Seul devant Van Dundqvist. Alors, le coup franc de Devlet Schauer, il monte haut la tête de Vidovic, dans le but. Ah, ça doit lui faire plaisir. Le coup franc de Devlet Schauer, et puis, il surgit, plus haut que Thaïs, en tout cas, pour le mettre au fond, Gordon Vidovic. Il est un peu seul, réuni dans son dos. Grégoire. Arrêté fautivement, directement joué, Zevlakov, Mitrovic, l'amortie. Il attend le retour du défenseur de Thélen, et puis le tir dans le goal de Mitrovic. Un superbe but, intelligemment joué. Déran Mitrovic. C'est son premier match en tant que titulaire cette année. Le coup franc est rapidement joué, la passe de Zevlakov vers Mitrovic. Il y a le retour du défenseur, qui va empêcher le tir direct, c'est Thélen. Et puis alors, il regarde Mouns, il décide de placer, mais sur son pied gauche, et c'est au fond. Et c'est 2-1, après 38 minutes. Mouns déclinque. La déviation, pas d'orgeux. Il n'y a pas d'orgeux. Zevlakov file vers le but avec Mouns. Décisif sans doute, et puis l'intervention, alors que Mitrovic semble avoir été arrêté. Alors, ça bouge. Le coup de coin, Thélen, au premier poteau, sur le cadre. Beaucoup de mouvements, on le voit, Sank part, il va chercher ce ballon, et il l'envoie, boum, sur le piquet. Passe, et le tire de Skokko, en déviation. Alors que Dardenne s'infiltre, il continue son effort, et finalement, il est prêt d'inscrire ce but, ça ne rentre pas pour Genk. Avec la passe de Skokko vers Dardenne, récupérer l'amorti de Chattel, en mouvement le tir, et c'est sur le poteau, et sur la transversale plutôt, cette fois-ci. Skokko vers Dardenne, dans le rectangle, le petit crochet, le deuxième, la passe en retrait, le tir de Skokko, c'est beau, ça, ça ne passe pas loin. Il reste 20 minutes, la sortie de Christophe Grégoire, pour la montée au jeu de Bon Mpenza. Et la passe pour isoler de Bleshauer. Il est avec Tellon, à l'entrée du rectangle, il le passe, il doit centrer, ça monte, et puis la tête de Dugardin, qui passe au-dessus. Le but était pour lui. Attention à Skokko, on disait devant, la talonnade d'Hermes-Licha, c'est bien joué, le centre vers Dardenne, il est tout seul, et c'est dans le but cette fois-ci, l'égalisation. Un moment d'inattention là, on laisse Skok, déjà, partir un peu seul, on réclame une faute de main, la talonnade d'Hermes-Licha. Et remarquable, le centre aussi, pour sentir Dardenne dans le dos, car il ne l'a pas vu, et puis le tir, imparable, Van Den Ries ne sait rien faire, et Genk qui revient à 2-2, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Et la fin du temps réglementaire, sifflé sur le score de 2-2, un score logique au vu des demi-temps, Moukron aura beaucoup raté en première, Genk en seconde, et donc on est parti pour deux prolongations de 15 minutes. Casto, directement sur Mpenza, le contrôle orienté, et puis le but, le but de Mpenza, dans cette première prolongation, après 10 minutes. Regardez cette passe de Casto, elle fait au moins 40 ou 50 mètres de loin, l'amorti, le contrôle orienté, puis du bout du pied, Mpenza, qui surgit, qui se réveille, dans cette prolongation, pour donner l'avance au Moukronois, c'est 3-2. Le coup de coin de Casto, directement dans le but, et devinez par qui, Mpenza, Mpenza décisif, deux matchs, quatre buts, et celui-ci est tout beau, il surprend, Fakash qui était au premier piqué, Zevlakov, Mpenza, toujours un peu retenu, il attend, Zevlakov était un peu hors-jeu, il me semble, l'autre Zevlakov, le centre vers son frère, et c'est facile, le numéro 5. Le but des frères Zevlakov, la passe d'Mpenza, pour isoler, et c'est là qu'il faut voir, s'il y a hors-jeu ou pas. Zevlakov descend, il a vu son frère, au centre, la passe, c'est facile, il est tout seul, et puis voilà, du plat du pied, dans les buts de Mouns, et donc Moukron continue sa route, dans cette Coupe de Belgique, ils sont en demi-finale, début décisif de Mpenza, dans les prolongations, des commentaires et des réactions, bien sûr, demain dans un match spécial, présenté par Vincent Langenries, en l'entendant, bonne fin de soirée, et bonne nuit à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501